Bonjour, merci à vous, Pierre Durosois, de me recevoir. Alors, moi je suis actuellement personnelle de direction dans un collège, et avant j'étais professeure de philosophie. Et donc ça a un sens pour moi d'être passée, d'enseigner la philosophie à principale, pour le moment adjointe de collège, mais dès la rentrée 2017, je vais travailler en REB+, pour justement confronter la réalité aux idées. Et je crois que c'est possible, donc ça c'est du théorique, mais je vais voir jusqu'où on peut combattre ce qu'on appelle le déterminisme sociologique, familial, psychologique. Donc c'est ça qui m'intéresse. Ce qui explique aussi que, effectivement, le thème de la liberté de conscience, celui pour lequel on dialogue aujourd'hui, le thème sur lequel on dialogue aujourd'hui, m'intéresse particulièrement. Étouffer la liberté de conscience, c'est assez facile. C'est assez facile parce que, ben, parce que l'être libre, dans sa pensée, dans sa conscience, c'est un exercice de tous les jours. C'est vraiment un exercice, donc une activité de l'esprit qui doit se reprendre à chaque instant. C'est donc vraiment un effort dans lequel il faut persévérer, qu'il faut remettre en question, parce que c'est tellement facile de s'endormir. Et c'est tellement facile de se mettre dans des rails. On décide pour nous, et sans se poser de questions, puisque le fait de se poser des questions, je pense, n'est pas quelque chose de naturel. Alors, c'est à la fois quelque chose de naturel dans la petite enfance, dans l'enfance, des enfants à 2 ans, 3 ans, quand ils commencent à parler, à maîtriser un peu le langage, ils demandent pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais c'est très, très rapidement, c'est une phase qui est d'instabilité, qui est joyeuse pour l'enfant, mais qui est très, très rapidement, finalement, étouffée par l'ambiance, par la société, qui ne peut pas passer son temps. Les parents ne peuvent pas passer leur temps à donner des réponses. « Pourquoi le ciel est bleu ? » et « Pourquoi la mer est bleue ? » Déjà, on n'a pas toutes les réponses, alors. Donc, ce n'est pas toujours facile. Et puis, ça peut être énervant. Et quand on commence la série des « Pourquoi ? », « Pourquoi la mer est bleue ? » et « Pourquoi il y a des tempêtes ? » et « Pourquoi c'est lui qui commande et pas quelqu'un d'autre ? » La remise en question de l'autorité politique, elle n'est jamais très loin de l'autorité politique et puis aussi « Pourquoi c'est les parents qui commandent et pas les enfants ? » et donc de toute autorité en général. Faire ressurgir l'idée, d'avoir l'idée de se poser une question sur « Pourquoi c'est comme ça et pas autrement ? » c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc, le fait qu'il y ait eu ces printemps arabes qui surgissent et tout à coup, ces gens qui ont ras-le-bol de se dire « On pense pour nous, on nous fait faire ceci, on nous interdit cela, etc. » c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas et qui est rare, mais ce n'est pas quelque chose qui est habituel, courant et routinier. Suivre la pente de la nature, c'est ne pas se poser de questions. Donc, on pourrait effectivement ne jamais se poser de questions et continuer à vivre comme on l'a toujours fait. Ce serait beaucoup plus simple. Mais plus ennuyeux et moins drôle. Alors, je crois que je distinguerais la liberté de conscience et la liberté de penser. Il me semble que la liberté de conscience, ça a clairement une connotation politique. C'est la liberté d'opinion. C'est la conscience que chacun a, donc la capacité, le droit juridique qu'on a à avoir telle idée politique, telle idée politique, à avoir tel mode de vie, tel autre, etc. La liberté de penser, c'est quelque chose qui est plus profond et qui devrait être la condition de possibilité de la liberté de conscience. Parce que la liberté de penser, c'est vraiment demander, c'est peut-être impossible, parce que justement, c'est celle qu'on travaille sans cesse. C'est demander à chacun, qu'au moment où il réfléchit, où il va faire un choix, de bien savoir d'où vient, quelle est l'origine de son idée. C'est pour ça que c'est plutôt un travail de connaissance de ce que c'est que le déterminisme sociologique. Alors, lire Bourdieu, c'est parfait. De déterminisme psychologique, psychanalytique. Donc là, tout Freud, c'est parfait aussi. Et puis de bien comprendre ces différents niveaux de liberté. Et là, Kant, c'est parfait. Elle peut être consciemment, volontairement contrainte quand on est dans un état totalitaire. Elle l'est consciemment, par la propagande, consciente du point de vue des autorités. Et elle est subie de manière tout à fait involontaire et inconsciente par la population. Je crois que c'est le positionnement qu'on a par rapport aux autres comme un effet miroir qui laisse les autres, qui les renvoie à leur propre déterminisme ou mécanisme de pensée. Et voilà, c'est plutôt cet effet-là. C'est plutôt, j'ai envie de dire, un savoir-être. Mais qui est aussi un savoir. Enfin, la grande source d'inspiration, c'est Socrate, c'est la maïotique. Donc là, en tant que pédagogue, quand je reçois un élève dans mon bureau parce qu'il a été renvoyé d'une classe parce qu'il faisait l'imbécile et tout, le fait de lui demander pourquoi tu faisais l'imbécile, c'est le renvoyer à lui, c'est-à-dire c'est le renvoyer à son histoire personnelle et c'est le renvoyer à essayer de comprendre un mécanisme qui y a fait, qui part peut-être de loin, de ses parents, de sa famille. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles un enfant n'a pas envie d'écouter en cours. Mais ça lui fait, c'est l'aider. Je fais juste l'intermédiaire entre lui et lui-même. Je fais ce que faisait Socrate, dialoguer. C'est un dialogue entre soi et soi-même. Et bien moi, je suis l'intermédiaire qui permet à l'enfant d'être renvoyé à lui pour essayer de comprendre les mécanismes par lesquels il est passé. Et si on comprend, peut-être qu'on peut après les maîtriser. Donc c'est plus dans ce sens-là que j'ai l'impression de faire de la philosophie appliquée. J'ai l'impression d'être passée de la partie théorique de l'enseignement de la philosophie à une partie pratique, pragmatique. À part quand je fais de l'administratif et tout ça, mais j'ai sincèrement l'impression de continuer profondément à faire de la philosophie et en me sentant plus utile. Donc c'est un super métier.